... Éternel notre Dieu, nous te remercions pour cette journée de sabbat, pour cette journée ensoleillée, le fait que tu aies permis que nous puissions nous rencontrer tous ensemble. Nous te remercions pour tous tes bienfaits et nous avons besoin de toi en ce matin, afin que tu puisses nous assister, que tu puisses être avec nous, afin que nous puissions comprendre ton message et que je puisse être en mesure de bien le faire passer. Que tu puisses bénir cette journée de sabbat et sois avec ton peuple par-delà le monde, et particulièrement en France. Au nom de Jésus. Amen. Alors, aujourd'hui, histoire simple versus histoire compliquée, on va revoir les vèpres. Le but, c'est de permettre que ça soit le plus simple pour nous tous. Il y a déjà des présentations qui ont été faites, par Chimène essentiellement, et en fait, on va réviser ce qui a été vu, pour nous permettre d'enlever toutes les zones d'ombre. Donc, surtout, vous n'hésitez pas à vous poser des questions. Il y a eu une réunion la semaine dernière, et lors de cette réunion, on a posé un peu les questions, pourquoi il n'y avait pas énormément de participation. Ce qui est vraiment ressorti, c'est que le sujet des vèpres n'était pas vraiment compris. Donc, on va revoir, et on va essayer de comprendre qu'est-ce qui peut être amené à bloquer par rapport aux vèpres. Alors, ce que je vous propose, c'est déjà, on va tracer, on va faire la révision classique, on va faire la ligne. Déjà, dans un premier temps, je vais faire la ligne des 144 000. Donc, vous allez m'aider. Première valise, allez-y, parlez plus fort. Alors, dans ce cas-là, est-ce qu'il y a quelqu'un pour le micro ? Ok. 2001. S'il y a des personnes sur Zoom, vous pouvez aussi participer, on vous entend. Deuxième valise. Troisième, du moins. Allez-y. Alors, je reprécise, on est sur la ligne des 144 000. Là, loi du dimanche. Donc, loi du dimanche. Ensuite, FTG, la joie du temps de grâce. Et seconde venue. Où sommes-nous aujourd'hui sur cette ligne ? On est juste avant, là. D'accord ? Ok. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, on a l'habitude de faire la ligne des prêtres. Commencer en 1989 et se terminer. Je vais faire quelque chose de beaucoup plus à l'échelle. Alors, vous voyez, ce ne sera pas vraiment très, très juste dans ce que je vais faire. Alors, redonnez-moi les dates. 1989. Donc ça, c'est la ligne des prêtres. Ensuite, toujours 2001. En date, 2014. 2014. 2019. Et 2021. Je vais refaire la même ligne, mais cette fois-ci, je vais la faire à l'échelle de la ligne des 144 000. D'accord ? Donc, l'objectif, c'est qu'on puisse situer, puisque vous savez, c'est une fractale. Une fractale, c'est une image qui se répète. C'est un schéma répétitif. Donc, la ligne des prêtres, même si elle se termine avant, elle a exactement la même structure que la ligne des 144 000. Seulement, Dieu, il nous a fait sortir d'une période de ténèbres. Nous sommes son peuple. Et nous avions une façon de le voir, de le percevoir qui n'était pas la bonne. Donc, il a fallu qu'il prépare son peuple. Donc, il nous a préparés et il nous permet d'intégrer la ligne en ayant suivi cette préparation spéciale. Et c'est pour ça que tous ceux qui ont suivi la ligne des prêtres et qui ont accepté le message des prêtres peuvent continuer sur la ligne des 144 000, qui est la ligne, la grande ligne où tout le peuple de Dieu va se rejoindre. Ceux qui faisaient partie de l'intérieur de l'Église et ceux qui n'étaient pas. D'accord ? Et donc, nous, nous avons vécu exactement les mêmes balises dans le but de nous préparer à l'événement qui arrive et qui ne va pas toucher uniquement l'adventisme, mais qui va toucher le monde entier. Cette balise-là, elle est importante. Elle est décisive qu'on soit chrétien ou pas. D'accord ? C'est une balise, on va dire, de vie ou de mort. Notre choix que l'on va faire maintenant va déterminer notre destinée par la suite. Donc, c'est important de comprendre où on se situe et surtout de comprendre comment Dieu, il a travaillé avec nous pour nous permettre d'arriver à cette balise. Parce qu'il est fort probable que nous soyons présents ici. Mais à quoi cela nous servirait-il ? D'être présents si nous loupons la balise de la loi du dimanche. Donc, nous allons faire une petite révision et voir comment Dieu nous a préparés pour la balise de la loi du dimanche. D'accord ? Donc, 1989, le temps de la fin, on sort d'une période de ténèbres. 2001, on a dit 2014, fin du temps de grâce, 2019, et seconde venue, 2021. C'est bon ? Vous remarquerez que ce sont essentiellement des grands événements externes. C'est-à-dire, ce sont des événements qui avaient pour objectif, non seulement d'interpeller le peuple de Dieu, mais d'interpeller le monde entier. D'accord ? Donc là, en 1989, il y avait la chute du mur de Berlin, mais vous êtes d'accord avec moi, qu'il n'y avait pas que cet événement-là. D'accord ? Ça aurait dû nous interpeller. Nous aurions dû faire attention. Seulement, nous sortions d'une période de ténèbres, et le peuple de Dieu, en fait, n'avait pas cette conception de porter attention aux événements externes. Il nous a fallu beaucoup de temps, et il nous en faut encore beaucoup. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les vèpres sont si difficiles, parce qu'on sort d'une période où on était centré sur nous, sur notre message à nous. Nous étions persuadés que nous étions un peuple spécial et que tout devait se faire autour de nous. Donc, nous étions centrés vraiment sur nous. Et donc, pour pouvoir nous faire sortir, en fait, de cette mentalité, de cet état d'esprit, Dieu va nous permettre, au fur et à mesure, d'avoir différents messages. Donc, dans ce schéma, d'accord, qui est composé de cinq malises et de quatre, on va dire, dispensations, vous avez à l'intérieur d'autres messages qui vont arriver. D'accord ? Et ces messages, vous savez, on dit, ils sont appelés accroissement de la connaissance et formalisation. Pour cette période, 1989 à 2001, quel est le message que Dieu va donner à son peuple ? Et à quelle date ? 91, d'accord. Et quel est ce message ? Ligne sur ligne. Ok. C'était quoi l'objectif ? Qu'est-ce que Dieu voulait faire quand il nous a donné le message de ligne sur ligne ? Alors ? Donc, le livret prophétique, il nous donne le message ligne sur ligne. Ça sert à quoi ? Pourquoi Dieu, il fait ça ? Pourquoi il nous donne ce message ? Pour nous montrer que les histoires se répètent. Pour nous montrer que les histoires se répètent. Ok ? Donc déjà, avant même qu'on comprenne, parce que les histoires se répètent, il va nous montrer que dans la Bible, et on peut mettre, on peut superposer les histoires. D'accord ? Mais on est encore centré dans la Bible. D'accord ? Marie-Hélène ? Et au travers de toutes ces histoires-là, il nous montrait comment il réformait son peuple. Donc, il a voulu nous montrer comment, au travers de ces histoires, il allait commencer à faire une réforme. Donc, il nous préparait à entrer dans un processus, en fait. Exactement, puisqu'à partir de 1989, on n'oublie pas qu'on entre dans une ligne de réforme. D'accord ? Ensuite, deuxième balise, où là, le message va être formalisé. Daniel 11, 40 à 45. En quelle année ? 40 à 45. Donc, avec le livre, le temps de la fin. D'accord ? Donc là, en 96. Donc, qu'est-ce que Dieu nous donne comme message ? Je vous propose, on va regarder, on va continuer la ligne après. Mais on va regarder Daniel 11, 40 à 45. On va commencer par... Alors, peut-être c'est moi, il faut que je fasse affichage, diapositive. Non, c'est pas ça ? Non, c'est bon. C'est bon ? Voilà. Alors, c'est moi ou... Non, non, je ne vais pas avoir. Ok. C'est la 3. Ouais. Alors, est-ce que quelqu'un veut lire ? Alors, Johanna ? Tu peux continuer jusqu'à 42. Tu peux continuer, 43 à 45, s'il te plaît, Joana ? Alors, j'ai mis, mais ça ne suit pas. Mais il y aura puissance sous les trésors d'or et d'argent et toutes les choses précieuses de l'Égypte et les Libyens et les Eturciens seront à sa suite. Mais les nouvelles de l'Égypte et de l'Égypte et le troubleront, c'est pourquoi il sortira avec une grande fureur pour détruire et complètement exterminer beaucoup de gens. Et il dressera les tabernacles de son palais entre les mers, près de la cette montagne glorieuse. Toutefois, il viendra à sa fin et personne ne lui apportera secours. Ok, très bien. Donc, est-ce que vous pouvez me dire où est-ce que vous situez ces versets dans le temps ? Est-ce qu'on peut revenir sur Daniel 11, 40 ? Voilà. Où est-ce que vous situez dans le temps ces versets ? Alors, Rosemary ? Quels versets ? Tous les versets ? Oui, le verset au temps de la fin, on peut le mettre en 1989, dans la première dispensation. Ok. De 1989 à 2001, on peut mettre au temps de la fin, le roi du sud viendra contre lui et le roi du nord se sera contre lui. On peut le mettre dans cette dispensation-là. Donc, on va mettre la partie Daniel 11, 40, essentiellement B. Daniel 11, 40. Hop, 40 B, à 1989. Ensuite ? Il entrera dans le pays où il y a beaucoup de navires. Mais on n'a pas mis le 40 B, tu as mis le 40 B. Oui, tu l'as mis. Oui. Après, le 41, c'est la loi du dimanche. Ok. Daniel 11, 41. Ok. Ensuite, on va aller à la diapo 5. Qu'est-ce qui veut lire ? Juste le verset 1. Non, on peut continuer. Tous les versets. Est-ce que quelqu'un veut lire diapo 5 ? Tous les versets. Alors, la diapo... Diapo 5. C'est ça ? Je commence à ce moment-là ? Oui. Alors... Et à ce moment-là, se lèvera Michael, le grand prince, qui tient ferme pour les enfants de ton peuple. Et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation. À savoir, jusqu'à ce moment-là, et à ce moment-là, ton peuple sera délivré. Quiconque sera trouvé, écrit dans le livre. Et beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et un mépris éternel. Tu peux continuer ? Et les sages brilleront comme la splendeur du firmament, et ceux qui auront instruit beaucoup à la rectitude brilleront comme des étoiles pour toujours et toujours. Ok. Où est-ce que vous placez Daniel 12, le verset ? Donnez-moi, où est-ce que vous placez ces versets ? Fin du temps de grève. Alors, Daniel 12, 1. Ok. Et ensuite ? Seconde venue, quel verset ? Deux, et on peut dire deux et trois. D'accord ? Vous voyez ce que Dieu fait ? Dès le début, il nous donne ce qu'on est en train d'étudier maintenant. C'est-à-dire, on a une prophétie simple, d'accord ? Mais, on voit qu'entre le 1900, Daniel, on est toujours dans Daniel 11, le verset 40. D'accord ? Ça a commencé depuis 1798, et on va dire notre génération, 1989. 1989, on n'est pas encore arrivé à la loi du dimanche, et on est encore dans le verset 40. C'est pour vous montrer le nombre d'événements qu'il va y avoir dans un verset. On va passer du simple au complexe. Il n'y a rien de vraiment facile qui pourra nous aider à comprendre, dans Daniel 11, le verset 40, qu'on va vivre tous les événements que nous avons vécu depuis 1989. Donc, c'est un exercice qu'il va falloir faire, qu'il va falloir analyser. Comment on peut avoir, reconnaître toutes les informations, tous les événements dans un verset ? Et c'est là où les vèpres sont utiles. Ils nous font passer du simple, c'est-à-dire une prophétie simple, mais qui va nous parler de plusieurs années. Et on a du mal, parce qu'on veut retrouver toutes les informations qui sont marquées dans le verset. Et comme on ne les retrouve pas dans la réalité, eh bien, ça vient faire un combat avec notre perception. Mais notre perception, il faut qu'on la change, il faut qu'on prenne l'habitude de changer notre façon de percevoir les choses et de raisonner comme Dieu raisonne. Et de nous préparer, parce que pour la loi du dimanche, nous allons arriver au verset 41, et nous allons nous dire, mais il n'y a rien qui se passe comme ce qui est marqué dans le verset. Où est la prophétie simple ? Et c'est ça qui est difficile avec l'adventisme, c'est qu'il veut des résultats ou s'attendre à des choses simples, parce que c'est prédit de manière simple. Par exemple, si on prend l'exemple qu'on a l'habitude de prendre, sabbat versus dimanche, il ne voit pas sabbat versus dimanche, et donc il se dit, non, mais ce n'est pas ça. Voilà, comme ce n'est pas ça, ce n'est pas cet événement. Mais en fait, il y a tout un travail derrière, et c'est tout le travail qui nous est donné aujourd'hui, et qui est à notre portée, mais qui ne va pas être facile, parce qu'on est trop resté là à attendre et à absorber les informations. Maintenant, il va falloir qu'on se mette au travail, parce qu'on a été déformé, on a des biais, et il faut qu'on apprenne à résoudre ces problèmes. Donc, on a une part active dans notre salut. Si on veut voir et être prêt dans la loi du dimanche, on doit déjà prendre conscience qu'on a été déformé par notre culture, notre façon, notre période de temps de ténèbres, mais beaucoup de choses sont venues pour nous empêcher de voir la réalité, et nous devons nous rééduquer. C'est important. Si on ne passe pas par cette phase de rééducation, on ne passera pas la loi du dimanche. Ça passe par un travail qui va être acharné, il va falloir se mettre debout, il va falloir participer, mais si on ne fait pas ce travail, on passera à côté de la loi du dimanche. Parce qu'on ne verra pas les événements auxquels on va s'attendre. D'accord ? Donc, Daniel 11, 40 à 45, déjà, le message du simple au complexe, ou du complexe au simple, du simple au complexe, était déjà donné dès la première dispensation. De 2001 à 2014, les dates et les messages. 2012 ? Non, à chaque fois que je me trompe. Oui, vous avez raison. Donc, 2009 ? Rosemary, donc 2009 ? Les 2520 ? Pourquoi nous avons eu le message, si aujourd'hui, avec le recul que nous avons ? Bien sûr, nous comprenons la portée prophétique, la portée spirituelle des 2520. Mais si nous regardons aujourd'hui avec toute la connaissance que nous avons, pourquoi Dieu nous a donné ce message ? Quel était l'objectif ? Quand il nous donne ce message, il nous prépare à quoi ? Rappelez-vous, vous avez ce schéma répétitif. Marilène ? Dans l'accentisme, on a toujours parlé d'un événement, l'annonce du dimanche. Oui. Mais on oublie tout autour de Jésus, on disait, mais Jésus revient, mais l'annonce du dimanche arrive. Donc, on ne savait pas. Voilà, donc le temps passé, on ne savait pas se situer. Et donc, Dieu, avec le dessin du temps, nous montre que comment on avance jusqu'à cette balise, de façon à ce que ça ne puisse pas tomber sur eux comme ça, comme un cheveu, on se repère dans le temps, les événements, et le moment où ça va agir en fait. Donc, il nous prépare à la loi du dimanche. Vous êtes d'accord que depuis 2012, quand il a donné la fixation du temps, il nous préparait à la loi du dimanche. On n'en avait pas forcément conscience, mais là, il préparait à la loi du dimanche. D'accord ? Donc, 2014, c'est pour ça que nous appelons la balise du milieu loi du dimanche, parce qu'elle a toutes les caractéristiques de la loi du dimanche. Donc, en réponse de qui, de la vraie loi du dimanche ? Ah, vraiment ? Alors, je ne sais pas si c'est un écho de chez moi. Non, ce n'est pas moi ? Ok. Donc, si 2014, vous êtes d'accord ? À les caractéristiques de la vraie loi du dimanche, il faudra qu'on regarde à 2014. Ok ? Regardez, une chose est importante à comprendre, et je vais reprendre les mots de Thès. Je vais revenir sur cette dispensation. Elle a donné comme exemple, l'ancien Jeff qui nous a quittés pendant cette dispensation. Mais si vous vous rappelez les Vepres, la première étude des Vepres, ou la deuxième, je ne vous en rappelle plus, c'est plutôt dans la deuxième, quand est-ce qu'elle explique que l'ancien Jeff a quitté, finalement ? Quand est-ce ? Il est parti, réellement, en 2019. D'accord ? Mais quand ? En 2012. En 2012. Pourquoi ? Parce qu'il avait rejeté. Parce qu'il avait rejeté la fixation du temps. J'ai voulu faire, à l'échelle, pour vous montrer que, aujourd'hui, nous recevons un message spécial, le message des Vepres. La 2014 est la balise qui a exactement les mêmes caractéristiques que la loi du dimanche. Si nous ne comprenons pas où est-ce que nous sommes sur la balise des 144 000, et que nous ne comprenons pas que le message que nous recevons aujourd'hui des Vepres est essentiel pour notre survie, nous ne pourrons pas continuer. D'accord ? Parce que si nous n'acceptons pas le message, si ceux qui ont été ici n'ont pas accepté le message de la fixation du temps pour comprendre la loi du dimanche, ils n'ont pas pu continuer, mais il en est de même pour nous. Nous sommes exactement à l'échelle, là où les autres personnes qui ont rejeté le message sur la loi du dimanche se trouvent. Donc, nous comprenons l'importance de là où nous sommes aujourd'hui. La balise nous montre que nous sommes à l'approche de la loi du dimanche, et que nous recevons un message spécial. D'accord ? Donc, ensuite, nous avons... Vous pouvez me donner les autres balises ? 2016. Oui ? 2016. Quel message ? On peut mettre « Roi du Sud » contre « Lois du Nord » ? On va marquer... Alors, je vais marquer... Oui, c'est acte 27, mais c'est pas faux de marquer « Roi du Sud » et « Roi du Nord » ? D'accord ? On va marquer « Acte 27 » et en développement, le Roi du Sud et le Roi du Nord. Ensuite, la balise ? Quel est le message ? Les deux sources d'information. Ok. Ensuite, les deux autres balises ? Quel est le message ? Le Trois. Oui, c'est le Trois. Et ensuite ? On va marquer donc le mariage et l'égalité. Ok. Alors, quand on regarde tous ces événements, la façon dont Dieu nous a conduits, je vais vous montrer une image pour être un peu représentative de ce que Dieu fait pour nous. Diapose 6. La première image va être représentative de ce que Dieu fait pour nous quand on est au temps de la fin. D'accord ? Est-ce que vous arrivez à bien voir le tableau ? Oui. D'accord ? Qu'est-ce que vous y voyez ? Est-ce que l'image vous paraît claire ? Non, il est un peu flou. C'est clair. Non, mais on voit des personnages. Vous voyez des personnages. Vous pourriez m'expliquer concrètement ce qui se passe ? Ça s'est effacé avec le temps. Ça s'est effacé avec le temps. Est-ce que vous voyez vraiment l'œuvre totale ? Non. Il va falloir, pour qu'on puisse voir l'œuvre totale, faire une œuvre de restauration. D'accord ? Vous ne voyez pas réellement le tableau. Eh bien, c'est comme ça que nous sommes au début en 1989. On ne sait pas, nous, réellement, on ne voit pas réellement l'image que Dieu veut faire de nous, mais nous ne voyons pas non plus l'image, le vrai caractère de Dieu. D'accord ? Et pour cela, Dieu va pouvoir nous faire rentrer dans une œuvre de restauration. Comme un artiste va devoir restaurer cette peinture. Quand on arrive... Quand on arrive à la moitié et vers le cri de minuit, je vais mettre vraiment la balise de la loi du dimanche, nous commençons à percevoir un peu mieux le tableau. image 7. Vous voyez ? Est-ce que vous voyez le travail de restauration qui a été fait ? Oui. Vous commencez à percevoir un peu plus les personnages. Vous commencez à comprendre un peu plus l'œuvre finale, mais vous ne voyez pas encore. Et ensuite, il arrivera à un moment où nous nous avons l'œuvre de Dieu. Et nous arriverons aussi à le voir tel qu'il est. Nous trouverons son caractère. Dans la première image, nous ne voyons pas cet homme. Nous ne voyons même pas qu'il est présent dans le tableau. Il en est de même de Dieu. Nous avons une fausse conception de Dieu. Nous ne comprenons pas qui est Dieu. Et nous avons aussi une mauvaise conception de nous-mêmes. Nous pensons nous connaître. Nous pensons que nous sommes bons, mais nous ne sommes pas bons. Nous pensons connaître Dieu. Et l'image que nous avons de nous-mêmes, nous voulons l'imputer à Dieu. Or, ce n'est pas ça. Il nous faut avancer par une œuvre de restauration. Et pour ce faire, Dieu va utiliser différents messages pour ouvrir les yeux de son peuple, pour l'amener à comprendre les différents événements, pour lui permettre de comprendre qui il est. parce que nous arrivons ici. Nous sommes toujours dans cette période de labourage. Là, nous sommes dans la période de la première pluie. Mais réellement, là où nos yeux ont commencé à s'ouvrir et où nous avons commencé à nous débarrasser de notre conservatisme, ça a été durant la dispensation de la pluie de l'arrière-saison. Donc, l'image que nous avons de Dieu, nous commence, nous sommes au tout début, nous commençons à percevoir réellement qui est Dieu. Et le travail que Dieu veut faire en nous va réellement s'accomplir à la pluie de l'arrière-saison. Le bon que nous avons fait de 2014 à 2018, vraiment, c'est accompli au message écrit de minuit. Et nous avons vu que nous n'étions pas du tout à la hauteur. Donc, ici, durant le message de la pluie de l'arrière-saison, nous allons commencer à voir Dieu de manière beaucoup plus claire. Or, il a déjà fait un travail extraordinaire avec nous. Amen. Alors, pour vous montrer les histoires simples et les histoires compliquées ou complexes, on va prendre ensemble plusieurs versets, plusieurs exemples pour vous montrer que, en fait, ce que Thès essaye de nous expliquer dans les Vèpres et là où l'adventisme a des difficultés, eh bien, ce travail, nous devons apprendre à le faire. Et pour cela, nous allons commencer par des versets. Daniel 11, le verset 1 à 4. Je vais lire. Et moi, dans la première année de Darius, le Med, moi-même, je me tenais auprès de lui pour l'affermir et le fortifier. Qui parle ? Daniel 11, c'est un ange. Alors, on reprend. Regardez bien. Essayez de bien reprendre le contexte. Hein ? C'est un ange. D'accord ? Oui, oui. OK. Donc, l'ange, dans Daniel 11, il va resituer l'histoire. OK ? Et l'ange va dire au verset 2, « Et maintenant, je te montrerai la vérité. » Regardez le mot important. parce que l'ange va dire « Ce que je vais te montrer, c'est ça que tu regardes. » C'est ça ma ligne directrice. OK ? Et donc ça, c'est un message prophétique. Ça veut dire que quand Dieu nous donne le message prophétique, il est toujours vrai. C'est ça la ligne que Dieu veut nous montrer. Donc, même si entre-temps, il y a énormément d'informations où il y a énormément d'années, voici la ligne directrice que Dieu montre. C'est ça la vérité. D'accord ? Vas-y. Je pense qu'il m'écho. Je vais te dire ça. Après, Dieu parle d'un point de départ. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas plein d'autres informations derrière, mais comme il sait où nous en sommes et que nous sommes loin de pouvoir comprendre tout ce qu'il veut nous montrer en finalité, donc il commence doucement avec un point de départ. Là où il sait où nous allons vraiment commencer à pouvoir comprendre les choses pour nous emmener au plus difficile par la suite. Oui. Je ne sais pas si j'ai été claire à me dire. Non, non. Alors, donc là et maintenant, je te... Merci Marie-Hélène. Maintenant, je te montrerai la vérité. Voici, il s'élève encore, il s'élèvera encore trois rois en Perse et le quatrième sera plus riche que tous les autres. Et quand il sera devenu puissant par ses richesses, il excitera tous contre le royaume de Grèce. Et il s'élèvera un puissant roi qui l'irrigera d'une grande domination et il fera ce qu'il voudra. Et lorsqu'il aura réussi, son royaume se brisera et sera divisé vers les quatre vents du ciel et ne sera pas transmis à sa postérité, ni selon la domination avec laquelle il aura gouverné, car son royaume sera arraché et donné à d'autres cas cela. quand vous voyez ce verset, on va essayer, je vais voir si je peux, on peut tourner ? Ah oui. Donc, le roi, le roi Darius est mort à ce moment-là, d'accord ? Mais l'ange vient pour rappeler la situation. Donc, Darius, vous placez quelle année, Darius ? Rappelez-vous la charte ? En moins ? En moins 538. D'accord ? Ensuite, le verset 2 « Et maintenant, je te montrerai la vérité. » Quel roi règne à ce moment-là ? Rappelez-vous, quel est le roi qui règne ? Nébuchadnezzar, c'était avant. Alors, il y a d'abord le royaume de Babylone, ensuite, il va y avoir les Medes et les Perses. Darius, c'était un Mede et qui règne maintenant. Qui c'est qui a renversé Darius ? Cyrus. Il a renversé en quelle année ? Non, non, je vous dis des bêtises. Qui c'est qui a renversé Nébuchadnezzar ? Pardon. Darius. Darius. Avec Cyrus. Mais Cyrus va prendre le règne en quelle année ? Moins 536. D'accord ? Donc, quand on place ce verset, on est en moins 536. D'accord ? Et là, il va dire, il va s'élever encore trois rois en Perse. Donc, je vais vous les montrer les rois. Hop, hop, hop. Ici. Diapo numéro 10. Donc, il y a Cyrus, il va y avoir Cambys, il va y avoir Bardia, qu'on appelle le faux-smerdis. Vous vous rappelez de ces études ? Il va y avoir Darius et Xerces. OK ? On va revenir, il va y avoir donc trois rois. On compte. Donc, Cicirus, on compte Cambys, on compte pas Bardia parce qu'il a régné, vous voyez, très peu de temps. Darius, et il nous place où ? Un, quel roi ? Xerces. OK ? Donc, je reprends le verset. Il nous place à Xerces. Reprenez un, Daniel 11, verset 4, il nous dit « Et maintenant, je te montrerai la vérité, voici s'élèvera encore trois rois en Perse. » D'accord ? Et le quatrième sera plus riche que les autres. Donc, qu'est-ce qu'il nous amène ? Il nous amène directement à Axerces. Axerces, comment on l'appelle dans la Bible, entre autres ? Aciérus. Donc, il va nous placer à Aciérus, Axerces, et après, qu'est-ce que nous dit le verset ? Et il sera plus riche que tous les autres, il va s'élever au-dessus, il va faire ce qu'il veut et le verset 4, le verset 3, et il s'élèvera un puissant roi qui dirigera d'une grande domination et fera ce qu'il voudra. C'est qui ce roi ? Alexandre le Grand. Mais Alexandre le Grand, il intervient à quoi ? Vous voyez les rois ? Verset 10. En fait, la prophétie va sauter de Axerces en moins 486 et nous amener dans les années 330. D'accord ? Mais c'est ça la vérité prophétique. Après ça, il va y avoir énormément de rois et ça, c'est le simple. Ça, c'est la prophétie. Le message prophétique va être simple. Mais face à la réalité, vous avez 200 ans d'écart. Ok ? Et c'est ça qu'il nous faut faire comme travail. Quand on arrive à Daniel 11, 41, qui est le message de la loi du dimanche, on a un message prophétique simple. Mais attention, les événements, la réalité, sont toutes, je ne veux pas dire toutes, mais il faut arriver à regarder la réalité et à la percevoir. D'accord ? Donc ça, c'est un premier exemple pour vous montrer le message prophétique simple versus le message compliqué. qui est la réalité. On va prendre un deuxième exemple que Chimène avait déjà pris lorsqu'elle avait fait avec nous l'étude sur le... l'étude interactive des vèpres. Donc on va refaire cet exercice. On a une prophétie qui se trouve dans Luc 1. Alors, est-ce que quelqu'un veut lire ? Sur le Zoom, vous pouvez lire aussi si vous le souhaitez. Luc 1, le verset 67 à 71. Donc, vas-y, Dominique. Vas-y, Dominique. Et son père Zacharie fut rempli de l'Esprit Saint et prophétisa, disant, béni soit le Seigneur Dieu d'Israël car il a visité et racheté son peuple. Il nous a suscité une corne de salut dans la maison de son serviteur David. Comme il en avait parlé par la bouche de ses saints prophètes qui ont été depuis le commencement du monde, que nous devions être sauvés de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous aussent. Ok. Je te remercie, Dominique. Dominique, dans ces versets, qu'est-ce que tu vois qui aurait pu amener à la compréhension qu'ils ont eue à leur époque ? Quel est ton mot-clé ? Quel est ton verset-clé ? Sur quel verset tu vas t'attarder ? Est-ce que tu vois ? Est-ce que quelqu'un peut venir en aide à Dominique ? Non, non, non. Pour le moment, je ne vois pas. Pour le moment, tu ne vois pas. Est-ce que d'autres personnes voient ? Rosemary ? Le verset 71. Le verset 71. Pourquoi tu dis le verset 71 ? Parce qu'ils étaient oprimés par les Romains et il y avait les cités de leurs ennemis, en fait, les Romains. Et de la main de tous ceux qui les haïssent, eux, c'était pour être délivrés des Romains. OK. Donc, Rosemary nous a dit que la prophétie, elle est, Zacharie va faire cette prophétie, d'accord ? Et il va dire que nous devions être sauvés de nos ennemis, de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est Dieu qui lui a donné ces paroles. Vous êtes d'accord avec moi ? OK ? Maintenant, l'interprétation qu'ils vont faire, elle va être biaisée. OK ? Et on va essayer de comprendre comment ça se fait qu'elle va être biaisée et quels sont les phénomènes qui vont venir pour biaiser la vraie compréhension. Parce que ça, ça va nous aider à comprendre pour nous. OK ? Donc, Rosemary, tu nous as dit que le verset 71 dit qu'ils sont, nous devions être sauvés de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Donc, ils ont des ennemis, ils ont des ennemis et ces ennemis mettent une oppression sur eux. D'accord ? Donc, on voit qu'il y a une oppression. OK. Et cette oppression, elle peut être interprétée par la main dans le verset. Donc, ici, on va avoir la main. comment ils ont lu ce verset ? Comme nous, on est habitué de... Ils l'ont lu de manière littérale. Donc, ils l'ont lu de manière littérale. OK. Et qu'est-ce qu'ils comprennent ? Eux, ils ont ça, ils comprennent quoi ? C'est qui, leurs ennemis ? C'est les romains. Ils comprennent qu'ils doivent être délivrés des romains et qu'ils auront la délivrance. D'accord ? Parce qu'en plus, si nous lisons les autres versets, le verset 74, qu'ils nous accorderait qu'étant délivrés de la main de nos ennemis, nous puissions le servir sans crainte. Vous êtes d'accord avec moi ? Verset 6. Donc, eux, ils comprennent qu'ils ont des ennemis et qu'ils seront délivrés des ennemis. Donc, ils comprennent qu'ils auront une délivrance totale. délivrance totale. Ok. Est-ce que c'était ça le message que Dieu avait pour eux ? Non. Mais le message prophétique, il est toujours vrai. D'accord ? Mais, qu'est-ce qui a fait qu'ils ont compris ça ? Quels sont les éléments qui ont joué ? Il y a la réalité, qu'on va mettre, donc le contexte. Donc, le contexte va venir jouer. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Qu'est-ce qui va venir jouer ? Donc, le contexte qu'on va mettre qui est la réalité. On ne voit pas ? D'accord. Je vais changer alors. Je vais laisser en noir. Donc, il y a le contexte. Donc, la réalité. Il y a quoi ? L'attente. Ils ont une attente parce qu'ils vivent une période d'oppression. Donc, eux, ils attendent la délivrance. Attente de la délivrance. Il y a quoi encore qui va jouer ? Leur façon de lire. La façon de lire qu'on va appeler la méthodologie peut-être. Donc, la façon de lire. De lire. Très bien. Alors, donc, je vais mettre la méthodologie. Il va y avoir l'enseignement et ensuite, j'arrive, Dina. L'enseignement. Bon. Donc, il va être leur message. Vas-y, Dina. Je vais dire aussi leur histoire. Leur histoire. Vas-y, développe. Dans quel sens ? Parce que il leur est arrivé par le passé d'être aussi oppressé. Et ils ont eu un libérateur. D'accord. Donc, leur histoire, ils vont se servir de leur histoire, de leur expérience pour pouvoir faire une interprétation. OK ? Donc là, ils vont faire une interprétation de leur histoire. OK. Oui ? Tu peux dire aussi la méconnaissance de Dieu ? La méconnaissance de Dieu ? OK. Comment tu vas le... Comment tu vas le... Comment dirais-je ? Comment tu me l'expliques un peu plus en détail, Sylvia ? Comprendre réellement ce qu'est la volonté de Dieu pour eux, en fait. C'est ce que je veux dire à travers. comprendre réellement comprendre réellement la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. OK. Ensuite ? Je peux aller dans le sens un petit peu de l'histoire passée. Ils ont l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, le Dieu, chaque fois, va en guerre contre ses ennemis et va détruire les ennemis avec des armes et tout ça. Donc, ils ont cette image d'un peuple guerrier qui va détruire ses ennemis. C'est ce que tu voulais dire. Et ils sont dans cette même dynamique. Parce que là, il parlait un petit peu de l'histoire avec Moïse, avec l'Égypte. Mais moi, je parle de toute l'histoire en fait. Dans l'Ancien Testament, on voit vraiment ces guerriers, qui est leur dernier support. Vous êtes d'accord ? On va l'utiliser comme ça. Ils ont leur dernier support qui va leur servir d'appui. Ils vont s'appuyer sur ça. C'est important, ce point-là. Parce que leur dernier support, c'est l'Ancien Testament. On va dire que c'est l'Ancien Testament. C'est les derniers supports. L'Ancien Testament. OK. Alors, on va essayer de comprendre tous ces éléments-là. D'accord ? Et ensuite, on prendra un dernier exemple avant de faire la pause pour expliquer comment ça peut jouer en notre défaveur. Alors, comment vous allez expliquer du coup ? Je ne l'ai pas encore mis. Je ne veux pas le mettre. Je ne vais pas encore l'afficher. Comment vous allez expliquer tous ces éléments qui vont rentrer en jeu et qui a tordu un peu leur façon de comprendre ? Quel est le terme qu'on va utiliser pour ça ? C'est un terme qu'on va utiliser en psychologie ou même pour expliquer. On en a déjà parlé sur la plateforme. Oui ? Ce sont les biais. D'accord ? Et les biais cognitifs. Alors, on va essayer de comprendre parce que Dieu nous a donné ce message de la nature de l'homme. Pour comprendre nos erreurs, il faut aussi comprendre comment nous fonctionnons. D'accord ? Et si nous avons soit des mauvaises habitudes ou soit si nous avons un fonctionnement qui n'est pas bon, il faut le comprendre pour le détricoter et pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Donc, diapo numéro 17, les biais cognitifs. Eh bien, ce sont des formes de pensée qui deviennent de la pensée logique ou rationnelle et qui ont tendance à être systématiquement utilisées dans diverses situations. biais cognitifs. Ah, d'accord. C'est bon, vous y êtes. Il compte des façons rapides. Donc là, qu'est-ce qu'il va jouer ? Cerveau. Cerveau. Rapide. Et intuitive. On va faire confiance à son intuition de porter des jugements ou de prendre des décisions qui sont moins laborieuses. Donc, on va moins faire travailler le cerveau lent. Donc, la partie réflexion ne va pas se faire automatiquement qu'un raisonnement analytique. Et le raisonnement analytique, c'est le cerveau lent qui tiendrait compte de toutes les informations pertinentes. Donc là, ce processus de pensée rapide, ces processus sont souvent utiles mais sont aussi à la base de jugements erronés typiques. D'accord ? Donc, on va essayer de résumer cette partie. On a des pensées logiques qui nous viennent de notre background, de notre histoire, qui nous viennent de notre façon d'avoir compris les choses par le passé et par automatisme, et bien de façon rapide, sans faire une analyse, on va venir en faire une interprétation. Et ça, c'est notre cerveau qui fonctionne comme ça, mais nous avons aussi ce devoir d'analyse. C'est-à-dire que c'est notre devoir de pouvoir dire je prends du recul et j'analyse la situation, j'analyse aussi les sources d'informations. D'accord ? Les biais cognitifs, il y en a 250. Pour vous dire, c'est énorme. Mais ils sont référencés généralement, classés dans des catégories suivantes. Donc, il y a les biais sensorie-moteur qui sont liés au sens et à notre motricité. Donc, l'émotion va jouer. Des fois, l'émotion va prendre le dessus sur nos prises de décision. Les biais attentionnels ou biais d'attention, c'est si on n'est pas attentif à l'information. On prendra donc une décision qui n'aurait pas dû être prise en conséquence parce qu'on a loupé une information, on n'a pas été vigilant. Les biais mésiques en rapport avec la mémoire, d'où le travail de mémoire. Vous vous rappelez, pendant une période, on a travaillé sur tous ces rappels de mémoire importants de retourner dans l'histoire pour faire appel à la mémoire. D'accord ? Pour voir si la mémoire se rappelait de certains événements et pour faire les liens entre eux. Parce que quand la mémoire a retenu une information, il lui est plus rapide de faire les liens. Donc si on n'a pas étudié un message, par exemple, si on n'est pas revenu dans l'histoire, il ne nous sera pas facile de faire les liens. Or, l'histoire se répète. Donc c'est pour ça que nous faisons tous ce travail de mémoire que nous allons dans l'histoire passée parce que nous travaillons aussi avec des biais mésiques, des biais de jugement. Ça, c'est notre déformation de la capacité de juger. Et ça, nous l'avons fait beaucoup par le passé. De notre historique conservateur, nous avons souvent apporté des jugements. Et donc, Dieu veut nous délivrer de tout ça. Ce sont des biais qui viennent entraver notre capacité à analyser une situation correctement. les biais de raisonnement, tous les paradoxes de raisonnement et les biais liés à notre personnalité en rapport avec quoi ? Avec la culture, la langue et l'influence sociale. Donc là, vous voyez que la culture va venir jouer un rôle important dans notre façon de percevoir les choses. Vous avez vu, on a pris des exemples. D'une façon, par exemple, on va prendre le cas du féminisme ou le problème du sexisme. En fonction d'une culture, d'un lieu ou d'un autre, le problème ne sera pas perçu de la même façon. La culture va venir dicter la façon dont il faut voir et percevoir le problème. Donc, tous ces biais, il faut qu'on en ait connaissance. C'est quoi la culture ? Donc, en sociologie, on dit que la culture s'est définie comme la façon la plus étroite ce qui est commun à un groupe d'individus. D'accord ? C'est ce qui va rassembler des individus et comme ce qui va les souder. Donc, c'est vraiment important de comprendre cette notion de souder entre eux. Et c'est là où tous les messages qui ont été faits dernièrement et notamment dans les VEPR expliquent que le problème de la loi du dimanche est passé de cette notion d'église-État à culture-État. Parce que l'église, elle ne soude pas tout le monde. Il y a des personnes qui sont athées. Il y a des personnes qui sont musulmans. Il y a des personnes qui croient en une puissance mais qui ne sont pas attachées, soudées par l'église. mais il est probable que ces personnes avec des horizons totalement différents aient la même culture. Et donc, c'est ce qui a été appris et c'est ce qui transmet. Et c'est pour ça que Dieu veut qu'on fasse ce travail pour ne pas répéter les mêmes erreurs, pour ne pas transmettre à nos amis, à nos enfants. Dans un sens plus large, la culture peut être aujourd'hui considérée comme l'ensemble des traits distinctifs spirituels, matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Marilène, tu peux me dire combien de temps il me reste, s'il te plaît ? À peu près 25 minutes. Ok. Donc, la culture, elle va hop, 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 la dernière partie. Englober, bon, ça, c'est la définition de Wikipédia, englober les arts, les lettres, les sciences, les modes de vie, les lois, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances. Alors, cette phrase, elle est vraiment importante parce que ça veut dire que vous allez apprendre quelque chose, la culture, dans ce que vous allez apprendre, dans les lettres. Je me rappelle des exemples où quand on est on commençait à arriver dans le sujet de l'homosexualité, on s'était rendu compte que beaucoup de personnes qui avaient écrit les dictionnaires étaient des hommes. Et donc, la façon dont ils avaient transmis leur compréhension au niveau de ce sujet était accompagnée de tout leur sexisme. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, nous, nous venons, c'est transmis dans les lettres et c'est pour ça que nous devons faire attention au choix des articles que nous allons regarder. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans les VEP, on nous a fait comprendre réellement pourquoi on est de la droite à la gauche et pourquoi regarder à la gauche ne suffit pas. Pourquoi il y a une attention aux détails qui existent même dans la gauche. D'accord ? Donc, voilà la définition et je voudrais prendre donc un exemple donc l'exemple des millérites et nous allons prendre Daniel 8 le verset 14. On va commencer par le verset 13 et le verset 14. Est-ce que quelqu'un veut lire diapo numéro 15 les deux versets ? Amanda ? Oui. Merci. Et j'entendis un saint parlant et un autre saint disait à ce certain saint qui parlait « Jusqu'à quand durera la vision concernant le sacrifice journalier et de la transgression qui cause la désolation pour livrer le sanctuaire et l'armée à être piétinés ? » Et il me dit « Jusqu'à 2300 jours après quoi le sanctuaire sera purifié. » Merci. Alors, tout le monde connaît cette histoire, c'est notre histoire et je l'ai prise pour montrer comment une histoire prophétique simple peut arriver du coup à une interprétation et à une déception parce que ça c'est notre histoire. Il y a eu en 1844, il y a eu cette déception suite à cette mauvaise interprétation de l'écriture. Alors, qui c'est qui peut se lancer et me dire quels sont les événements qui ont joué pour arriver à une compréhension ? Qu'est-ce que vous avez comme information ? Qu'est-ce qu'ils comprenaient les Ménérites ? Oui, vas-y, Rodi. Alors, moi, ce que j'ai compris au cours de 1844, c'est que ils n'ont pas compris que c'était le sanctuaire céleste. Ils n'ont pas compris le sanctuaire terrestre. Donc, ils comprennent. Eux, ils comprennent que le sanctuaire, c'est ? C'est la terre. Ok. Pourquoi ils comprennent ça ? Oui ? Alors, il y a Joanna, il y a Rosemary. Oui. Ils ont une mauvaise compréhension de la nature ou même déjà du royaume. D'où, selon moi, ils comprennent que finalement, c'est la terre au lieu d'être céleste. Donc, ils ont une mauvaise compréhension du royaume. Oui, de la nature du royaume. De la nature du royaume. Rosemary. Parce que je pense que le mot purifier pour eux, c'était la destruction de la terre par le feu. D'accord. Donc, ils ont, rappelle-moi, Joanna, ce que tu m'as dit. Ils ont une mauvaise compréhension. Ils ont une mauvaise compréhension. Compréhension de la nature du royaume. De la nature du royaume. Ok. Il y a quoi ? Qu'est-ce que tu m'as dit, Rosemary ? Ils pensaient que la purification, c'était la terre qui serait détruite par le feu. Donc, la purification se ferait sur la terre. C'était la terre qui serait détruite par le feu. Ok. Ok. Il y a la citation Tragédie des siècles 380.3 vers la diapo numéro 16 qui nous dit en expliquant ces paroles de Daniel 8 le verset 14 alors j'attends que ça arrive. Voilà. 2300 soir et matin puis le sanctuaire sera purifié mille heures adoptant l'idée généralement admise que le sanctuaire est à la terre cru qu'il s'agissait de la purification de notre globe par le feu au jour de Dieu et il en conclut que la fin des 2300 soirs coïncidait avec la seconde venue du Christ. Son erreur provenait de ce qu'il avait adopté une croyance populaire touchant le sanctuaire. D'accord ? Donc là en fait c'est une croyance populaire. Tout le monde dit que la terre c'est le sanctuaire ce sera la terre. Il n'y a rien de vérifié. C'est une croyance qui est perpétuée qui est générée comme ça et sans vérification tout le monde la retransmet. D'accord ? Et ça c'est venu ça a été son erreur de penser de ne pas quelque part vérifier dans l'original ce qui a été dit et de vérifier que la terre n'était pas le sanctuaire. D'accord ? Donc là c'est une croyance populaire tu voulais dire ? Du coup comme tu dis que c'était une croyance populaire donc ça veut dire que c'était culturel en fait. C'était culturel. Ils avaient une pensée culturelle du coup au lieu de penser spirituellement ils pensaient finalement de façon terrestre. Oui ? Alors tu veux dire quelque chose Chimène ? Oui Hélène White a dit croyance populaire mais il ne faut pas oublier qu'on est aux Etats-Unis et aux Etats-Unis ils étaient protestants donc populaire là ça veut dire que c'était une croyance protestante donc ça veut dire que même c'est vrai ce que tu dis c'est culturel mais ça reste on peut employer tradition une tradition une croyance tradition et ça se remarque on peut même l'associer avec l'histoire que tu viens de nous montrer sur Luc l'histoire de Jésus parce que là aussi Hélène White elle nous dit les traditions du peuple ont supplanté leur compréhension de la venue du Christ donc là on voit que les croyances populaires ou les traditions au sein du monde chrétien font que on va dans des biais on est formaté et après on ne comprend pas les écritures ok est-ce que vous avez est-ce que c'est clair pour tout le monde ce qui a été dit d'accord donc nous on a nos traditions d'accord elles ont été basées notre compréhension je reviens sur la loi du dimanche a été basée sur une compréhension je vais dire d'un ancien texte d'une histoire passée qui ne concerne pas notre dispensation mais auquel on s'est accroché à ça d'accord et donc dans notre état d'esprit passé de sabbat versus dimanche à la vraie loi du dimanche j'utilise encore ce terme loi du dimanche il nous faut faire un travail mais maintenant au-delà de tout ça il nous faut reconnaître le schéma simple donc la prophétie qui nous est donnée par rapport à la loi du dimanche et maintenant faire ce travail supplémentaire c'est-à-dire le superposer à la réalité et des fois il va y avoir un décalage entre ce schéma simple et ce schéma compliqué complexe mais Dieu je vais revenir sur le schéma des fractales Dieu il est amour vous savez Amos 3.7 nous dit qu'il ne fait rien sans avertir ses serviteurs les prophètes donc il nous a donné quoi en amour 2014 et donc si on regarde à 2014 on va comprendre la loi du dimanche d'accord et c'est là où c'est important de revenir sur 2014 pour comprendre la loi du dimanche parce que au départ Dieu avance pas à pas avec nous il nous a amené à comprendre le rôle du protestantisme le rôle des conservateurs et puis maintenant on entend les athées les néo-conservateurs on entend les libertariens et on se dit mais c'est quoi tout ce truc pourquoi il y a ça maintenant la loi du dimanche pourquoi c'était plus simple avant c'est quoi toutes ces personnes pourquoi elles interviennent pourquoi qu'est-ce qui va arriver vraiment comment on va faire pour reconnaître alors je vais prendre une image on va s'arrêter et on va prendre quelques exemples parce que du coup il faut qu'on comprenne que nous aussi on a des biais on a des mauvaises conceptions et il faut qu'on s'en détache pour ne pas venir les appliquer à la loi du dimanche le 1er janvier 2020 l'ancienne thèse elle nous a donné elle a fait un serment sur lequel elle nous a parlé de la balise de 2014 diapo numéro 22 alors c'est écrit en tout petit mais je vais vous lire d'accord c'est sur le site en plus je l'ai tiré du site d'accord vous allez dans publication et c'est graphique exactement merci Chimène donc c'est dans graphique et donc vous avez la balise de 2014 la loi du dimanche Thèse Lambert présentation du 1er janvier 2022 j'ai dit 2020 tout à l'heure 1er janvier 2022 elle nous présente et elle dit de 1989 à 2014 il nous faut accepter la date de 2014 ça c'est le travail que Dieu a fait c'est important il sait que c'est important pour nous parce qu'il nous prépare en amont donc il faut regarder à cette balise parce que de 2014 à 2021 maintenant il nous faut faire un autre travail qui est d'accepter le contenu de 1989 on devait sortir de notre léthargie et nous préparer à la loi du dimanche ensuite on nous apprend que c'est pas sabbat versus dimanche donc il nous faut faire un travail pour accepter ce qu'il y a dans son contenu et elle nous le dit Thèse elle nous dit Etats-Unis purge du parti républicain la branche judiciaire l'affaire Obi-Lobi crise de l'eau à Flint le travail de Cambridge Analytica le mariage gay la loi HERO H-E-R-O elle nous parle de la Russie tout ça ce sont des événements de 2014 la Russie la guerre en Ukraine l'IRA devient actif le partage le piratage du département d'état américain elle nous parle de la Russie le pacte Russie-Chine de Repama pour la papauté elle nous parle de plein de choses LGBTQ etc c'est sur le site vous pouvez y aller et il y a tous les éléments par rapport à la loi du dimanche alors si on veut comprendre la loi du dimanche il faut regarder à ce qui s'est passé en 2014 parce que pour nous ce ne sera pas différent la balise de 2014 va venir nous donner tous les éléments auxquels il faut qu'on regarde et même si on sait que notre test c'est le sexisme on ne doit pas être étonné qu'on parle du problème avec la Russie on ne doit pas être étonné de parler de l'Ukraine on ne doit pas être étonné qu'on parle de la Chine parce que tous ces éléments étaient présents en 2014 alors on va faire un petit exercice et on va parler du coup elle nous a parlé de l'affaire Obi-Lobi qui c'est qui peut me dire c'est quoi l'affaire Obi-Lobi est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce que c'est que l'affaire Obi-Lobi il y a tellement d'informations hein moi je vais vous faire une petite lecture pour l'affaire Obi-Lobi alors attendez j'y arrive voilà est-ce que c'est pas possible que je partage mon écran ouais non oui soit cliquer sur le lien est-ce que tu peux est-ce que tu peux essayer ça s'est passé le 9 juillet 2014 ou bien je peux essayer de partager mon écran mais je suis pas sûre que ça fonctionne voilà Obi-Lobi ou l'empire de la liberté de religion il y a des termes qui nous parlent du coup d'accord le mot liberté il vient on en parle aujourd'hui mais il est présent depuis quand depuis 2014 et donc je vais vous juste vous faire un petit une petite lecture un jugement récent de la cour suprême des Etats-Unis Burwell vs. Obi-Lobi est venu confirmer le droit d'un employeur de ne pas payer de couverture pour des traitements médicaux qui violent ses convictions religieuses et ce en contradiction avec l'Affordable Care Act aussi connu sur le nom d'ObamaCare Obi-Lobi c'est une des chaînes de magasins dont le PDG David Green finance des organismes à but non lucratif en lien avec la droite chrétienne ce jugement vise particulièrement la fameuse pilule du lendemain que la Green doit être égale à un avortement ainsi plusieurs autres facteurs autres que la liberté de religion sont en cause comme le droit à la vie privée ou le droit à la sécurité de la personne connue en anglais sous le sobriquet de Bodily Integrity donc là 2014 on a une affaire qu'on était censé avoir vue mais comme nous étions à porter sur les affaires externes nos yeux étaient encore sur nous nous n'avons pas vu qu'en 2014 il y avait une affaire qui venait traiter de la liberté la droite religieuse qui prônait cette liberté d'aller à l'encontre l'égalité il y a aussi le fait qu'en 2014 on comprenait la loi du dimanche comme étant une question qui allait se passer dans la branche exécutive donc c'est pour ça que nous on était vraiment focalisés sur l'Obamacare mais on n'était pas focalisés sur la branche législative et judiciaire c'est après que c'est arrivé c'est pour ça cette histoire elle nous est passée complètement au-dessus de la tête donc là ok on va prendre un autre exemple 2014 Tess nous dit dans le tableau vous retournez dans le mariage gay alors est-ce que tu peux cliquer sur le lien du mariage gay moi je vais essayer c'est un article Le Monde il faut s'abonner il faut s'abonner d'accord donc le mariage homosexuel reconnu dans 32 états qu'est-ce qui s'est passé il y a combien d'états aux Etats-Unis 50 et donc qu'est-ce qui va se passer en 2014 et bien il va y avoir plusieurs états qui vont accepter le mariage homosexuel la Cour suprême ne va pas réagir c'est-à-dire que tacitement ils vont un petit peu valider le mariage homosexuel qui va être validé en 2015 mais en 2014 il va y avoir 6 états supplémentaires qui vont faire basculer le nombre d'états de 32 sur 50 d'accord qui en 2015 ont passé à 50 mais le gouvernement américain a annoncé le samedi 25 septembre qu'il reconnaîtrait désormais les mariages entre conclu dans 6 états supplémentaires soit au total 32 sur 50 donc on voit déjà le mariage homosexuel qui s'agite dès 2014 rappelez-vous que 2014 devient notre comment dirais-je notre point de repère pour voir qu'est-ce qui est agité réellement à la loi du dimanche donc on a le sujet du sexisme avec l'affaire Obi-Lobi on a l'affaire du mariage je vais prendre un dernier exemple j'en ai plusieurs mais je vais peut-être juste vous les citer du coup pour qu'on puisse voir en 2014 vous avez la guerre Russie-Ukraine c'est un important conflit donc post-soviétique qui est militaire et diplomatique qui oppose la Russie et les forces séparatistes pro-rustes à l'Ukraine et ça c'est agité depuis 2014 d'accord on va avoir aussi un pacte Russie-Chine avec l'accord qu'ils vont faire par rapport au gaz d'accord donc on a ça qui est agité donc si aujourd'hui on en parle si on nous dit de regarder à ce qui se passe entre la Russie et la Chine de regarder pourquoi la Chine ne va pas forcément laisser tomber son allié la Russie et que si on nous parle de la chute du roi du sud et qu'on voit qu'au contraire il prend une ampleur on ne doit pas se dire mais tout ça ça nous avait été déjà annoncé en 2014 d'accord il y avait déjà une alliance très forte qui commençait à se mettre en place et ensuite le dernier exemple que je vais prendre et qui est cité par thèse dans les points à regarder en 2014 c'est Narendra Modi qui est le premier ministre en Inde et Narendra Modi au début il était il y a 29 états en Inde c'est séparé comme les Etats-Unis les Etats-Unis en ont 50 en Inde ils en ont 29 il était le premier ministre il gérait le gouverneur on va dire d'un état et aujourd'hui c'est lui le premier ministre de toute l'Inde et qu'est-ce qu'il a amené comme type de gouvernement le nationalisme d'accord donc en 2014 l'ancienne thèse elle nous demande elle nous a amené en 2014 elle nous a donné tous les points sur lesquels il y en a énormément mais du coup nous devons voir le problème du sexisme le problème du nationalisme nous devons voir le problème du roi du sud je ne veux pas utiliser le problème le terme problème nous devons voir les sujets d'accord le roi du sud avec ses alliés je n'ai pas parlé de tout ce qui se passe aux Etats-Unis mais il y a plein de choses qui sont plein de sujets qui sont notés dans nos regards donc voilà pour ma première partie je vais donc faire un résumé dès le départ Dieu nous a donné le principe du simple versus complexe il nous a expliqué avec Daniel 11 40 à 45 que nous avions 30 ans d'histoire pour nous qui partions de 1989 à 2019 pour la dispensation des prêtres quand nous avons commencé à réellement nous intéresser notre dispensation elle s'est arrêtée en 2021 je ne sais pas pourquoi j'ai dit 30 ans parce que nous avions 30 ans mais en tout cas 1989 à 2021 pour nous les prêtres Dieu nous a donné le message des années 11 40 à 45 pour nous permettre de comprendre c'est maintenant que nous le comprenons mais tout est dans la graine rappelez-vous le message est dans la graine il nous est donné dès le départ ensuite tous les éléments que nous devons voir il nous a donné ce schéma répétitif sur lequel nous voyons que chaque message qu'il nous a donné c'était pour nous préparer non seulement à la loi du dimanche mais à accepter ce message de l'égalité comme un schéma comme la peinture que nous avons vue de restauration nous voyons que c'est comme ça que Dieu agit petit à petit avec nous nous permettant de découvrir qui il est et de découvrir aussi qui nous sommes pour apprendre à laisser tomber nos biais cognitifs et nous préparer à avoir la mentalité que Dieu veut que nous ayons ensuite pour comprendre la loi du dimanche nous devons regarder à 2014 puisque nous sommes dans la fractale des prêtres que Dieu nous a donné tous les éléments pour comprendre comment aborder le sujet de la loi du dimanche en nous basant sur 2014 et les messages qui nous étaient donnés donc nous pouvons remercier Dieu pour toute la lumière qu'il nous donne et la façon dont nous devons désapprendre et comment réapprendre aujourd'hui et on verra un peu plus dans la deuxième partie on va se mettre à genoux pour la prière éternel notre Dieu nous voulons te remercier de la façon dont tu conduis tes enfants tu nous fais sortir de notre état de léthargie de notre état d'obscurantisme tu nous fais passer sur une autre façon de voir les choses et nous te remercions pour tout ce travail extraordinaire que tu fais en nous nous ne sommes rien et nous te remercions de nous avoir sortis de nos mauvaises compréhensions continue cette œuvre que tu le fais au travers de ce mouvement cette œuvre où tu nous réapprends à faire usage de notre cerveau tu nous réapprends à lire tu nous réapprends à comprendre les choses et nous te remercions pour cette œuvre extraordinaire que tu fais merci Seigneur pour cette journée de sabbat continue à nous bénir et accompagne-nous tout au long de cette journée au nom de Jésus Amen Amen Sous-titrage ST' 501